Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec SolarUS. Aujourd'hui je voulais vous en dire un petit peu plus sur les armes intégrées, c'est à dire les armes qui sont fournies automatiquement par défaut avec le moteur. Je vais vous montrer avec l'exemple de l'arc toujours ce qu'il est possible de faire et surtout ce qu'il n'est pas possible de faire. On a donc dans les tutoriels précédents créé un arc et l'arc peut envoyer des flèches, mais ce sont des flèches toutes faites complètement prévues par le moteur de jeu et qui sont fournies surtout pour des raisons historiques parce qu'elles datent de l'époque où le moteur SolarUS avait été créé pour un seul jeu bien précis, Zelda Mystery of SolarUS DX. Donc on a programmé les flèches comme ça parce qu'on en avait besoin de cette façon là pour ce jeu là. Si vous voulez plus de personnalisation, il faudra passer par des scripts un petit peu plus avancés, utilisant des entités custom, donc on apprendra ça très prochainement. Mais dans ce tuto je vais quand même vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces flèches intégrées au moteur. Et puis si vous allez voir la documentation, donc on a dans notre item en fait Bow, il fait essentiellement un truc, il l'appelle HeroStartBow et c'est cette fonction là qui fait tout le travail. La documentation de StartBow est très succincte, elle dit que le héros va tirer une flèche avec un arc. Et si vous cliquez sur arrow, sur flèche, vous avez donc le type flèche. C'est une entité au même titre que le héros, les tiles, les coffres, les ennemis, enfin tout ce qui a des coordonnées sur la map. Donc la flèche, pardon, si je relance le jeu, il est déjà lancé, si je retrouve ma fenêtre, quand vous envoyez une flèche, la flèche qui circule là, hop, qui a été tirée et maintenant qui disparaît, c'est une entité de la map comme une autre. Et son type, c'est flèche, arrow en anglais. Et qu'est-ce que ce type d'entité a de particulier ? Et bien, c'est qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucune fonction. Ce n'est pas du tout fait pour être personnalisable, pour être manipulable par des scripts. En fait, c'est fait, comme je le disais, pour des raisons surtout historiques, à l'époque où le moteur faisait tout du côté C++, et tout n'était pas aussi personnalisable qu'aujourd'hui en l'UA. Et puis c'est pareil pour, il y a trois autres armes qui sont fournies, le grappin, le boomerang et les bombes. Donc on a quatre types d'entités, boomerang, bombes, grappins et flèches, qui peuvent être utilisés si ça vous convient, mais vous verrez qu'il n'y a aucune personnalisation possible. Et on a cette remarque qui dit par exemple que les bombes, comme je le disais, existent pour des raisons historiques, ne sont pas personnalisables et que dans un nouveau projet, on recommanderait d'utiliser des entités custom. Alors, nos fameuses flèches, elles peuvent quand même faire deux, trois trucs intéressants. Elles peuvent blesser les ennemis. Attendez, je vais reprendre l'arc. Donc là, notre ennemi a dû perdre un point de vie. Et puis, la flèche se déplace quand elle s'accroche à l'ennemi. Elle le suit en fait. Donc ça, c'est aussi un petit comportement intéressant. Maintenant qu'il est mort, je ne peux pas trop vous montrer, mais on va essayer sur un autre. Ah ok, lui, il meurt en un coup. Très mauvais exemple. Maintenant, je n'arrive plus à le toucher. Voilà, la flèche se déplace avec l'ennemi et puis disparaît au bout de quelques secondes. Le mouvement de la flèche n'est pas personnalisable. Le délai après lequel il disparaît n'est pas personnalisable. Les animations aussi. L'animation du héros qui utilise un arc. Vous pouvez tout à fait modifier le sprite quand même du héros. Mais l'animation, elle va obligatoirement s'appeler bow. Je crois que c'est juste bow. Les autres, c'est pour des arcs plus custom. Je pense que c'est juste l'animation bow de base qui est utilisée là quand on fait ça. Donc toujours pareil ici. Si ça vous convient, vous pouvez quand même utiliser cet arc fourni par le moteur. Si ça ne vous convient pas, un tuto futur vous expliquera comment faire des flèches vraiment personnalisées. Alors à propos de blesser les ennemis. Je voulais vous montrer aussi que là, il y a quand même un petit peu de personnalisation possible. Parce que si vous allez voir dans la documentation. Non, ce n'est pas ça. La documentation des ennemis. C'est plutôt ça. Ennemis. Oups. On avait cette fonction qu'on a déjà un peu vu. Set Attack Consequence. Qui personnalise ce qui se passe lorsque l'ennemi reçoit une attaque. Et justement, les attaques intégrées comme les flèches, le boomerang, le grappin. Et aussi les explosions. Et même le feu. Qui sont des entités custom. Non, des entités non custom au contraire. Comme c'est des choses fournies par le moteur. Vous pouvez utiliser cette fonction pour dire qu'un ennemi, pour personnaliser la réaction de l'ennemi à telle ou telle attaque. Donc si je vais retrouver mon... Comment il s'appelle celui-là ? Goblin. C'est lui, voilà. Je ne suis pas sûr qu'on l'appelle beaucoup cette fonction. On va l'appeler juste ici. L'initialisation de l'ennemi. Set Attack Consequence. Et donc on peut dire par exemple que... Quand il reçoit une flèche. Donc une flèche intégrée du moteur. Et bien, par exemple, immobiliser au lieu de se faire blesser. Par défaut, il se fait blesser, il perd un point de vie. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut parmi ces paramètres là. Donc là, on a choisi immobiliser. Maintenant, sur cet ennemi en particulier, mais pas sur les autres. Et bien, les flèches vont avoir pour effet d'immobiliser notre ennemi. Pourquoi il a disparu ? Ah, parce qu'il doit manquer l'animation d'immobilisation pour cet ennemi là. Ça devrait mieux marcher sur celui-ci peut-être. Je vais essayer sur l'autre. Donc il faut que je mette sur globule ennemi, set Attack Consequence. On peut mettre ennemi ou self ici. Si vous mettez self, ça se réfère à l'objet courant. Donc en l'occurrence, c'est le même. Il faudrait que je garde ma fenêtre ouverte, ça serait mieux. Voilà, là il est immobilisé. Et puis au bout d'un moment, il va trembler un petit peu et puis il va revenir. Donc voilà, il y a quand même ça qui est personnalisable, c'est les réactions des ennemis aux flèches du moteur. C'est pas mal pour créer des boss qui auraient une réaction particulière aux flèches. Ils seraient sensibles aux flèches et pas à d'autres armes. Enfin, je vais garder ma fenêtre ouverte, j'ai dit. Autre chose qui ne sont pas personnalisable, c'est les règles de collision. Qu'est-ce qui est traversable ou non par des flèches ? Donc les murs, bien sûr, ne sont pas traversables. Les portes. Les portes ouvertes comme ça. Ici, la flèche, elle se bloque parce que... On a mis obstacle pour les projectiles. Mais si on ne met pas obstacle pour les projectiles, la flèche va passer à travers. Donc je vais ressortir de la map pour la recharger. C'est cette porte-là que j'ai changée. Là, la flèche passe à travers ce mur. Ce mur invisible. Mais pas à travers celui-là. Et aussi, elle passe à travers les murets. Les petites barrières. Le héros ne peut pas passer. Mais la flèche peut passer. Parce que ces murets-là, ces petites barrières, elles ont comme terrain le type muret. C'est-à-dire un mur plus bas. Un mur au-dessus duquel les projectiles et les armes peuvent passer. Donc ça, ça peut être... C'est toujours pareil. Ça peut être le comportement que vous voulez pour votre arc. Ou non. Et avec les flèches du moteur, ce n'est pas personnalisable. Alors qu'avec une entité custom, on verra plus tard que c'est très facilement personnalisable. Au contraire. Ok. Je vais remettre mon mur ici en obstacle pour les projectiles, comme c'était prévu. Parce que généralement, quand on tire une flèche, on n'a pas trop envie qu'elle parte dans la salle suivante. Qu'elle parte dans la salle suivante, où elle pourrait avoir un effet. Il y a aussi les interrupteurs. Quand vous faites un interrupteur de type... Déjà, je vais mettre un petit sprite. Pas un interrupteur au sol, mais un interrupteur de type solide. Ou de type cible pour flèche. N'importe lequel des deux. Et bien, il va pouvoir réagir aux flèches. Donc tout ça, ça peut être pratique ou non. Si c'est ce que vous voulez, c'est très bien. Si ce n'est pas ce que vous voulez, il faut tout refaire en Lua. Voilà, là j'ai activé mon interrupteur. Je ne lui ai pas attaché de script, mais vous avez vu qu'il a changé de couleur. Il a été activé par la flèche. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse toujours être activé par l'épée aussi. Et puis, le type cible pour flèche. C'est plutôt un interrupteur qui n'aurait pas de sprite. Mais qu'on mettrait sur une statue. Et là, ça veut... Alors, ça serait bien de mettre une statue qui... Par exemple, qui suggère qu'elle est sensible aux flèches. On pourrait prendre cette statue-là. C'est peut-être la moins pire pour cet exemple. Et puis... Parce qu'elle a comme un... Elle a un gros œil. Donc on va activer l'œil en tirant une flèche dessus. C'est une statue qui peut uniquement être activée par les flèches. Enfin, c'est un interrupteur qui peut uniquement être activé par les flèches, pardon. Si je... Si je tape dessus avec l'épée, il ne va pas s'activer. Si je lance une flèche dessus, il va... Il va s'activer, mais... Ça ne s'est pas trop vu puisque je n'ai pas fait de script encore. Je vais l'appeler Arrow Switch. Ou alors... Non, je ne lui donne pas de nom. Je vais juste dire jouer un son. Quand il s'active... Euh... Victory Treasure. On s'en fiche. Hop. Mince, il faut encore que je reprenne l'arc. Donc voilà, malgré tout... Voilà, ça a fonctionné. On a entendu le son. Donc malgré tout, les flèches de base ont quand même quelques fonctionnalités intéressantes. Leur principal problème, c'est que si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, vous ne pouvez pas personnaliser grand-chose. Donc encore une fois, on verra plus tard comment... Euh... Refaire des flèches... Euh... Vraiment en pur Lua. Ce qui sera plus intéressant. Euh... Mais comme vous voulez, peut-être que ces flèches-là peuvent... Peuvent vous suffire si vous faites... Si vous voulez faire un jeu qui... Qui a un peu les mêmes fonctionnalités que... Que nos jeux précédents. Alors quelques mots sur les autres armes intégrées. Le... Le grappin. Alors pour utiliser un grappin... Vous feriez... C'est presque la même chose. C'est Stark Hookshot. Et puis... Euh... Ça marchera tout seul. Pourvu que vous ayez les animations qu'il faut. Et... Mais c'est un peu pareil. Le grappin, vous ne pouvez pas personnaliser son... Son mouvement. Sa vitesse. Sa distance maximale. Ni personnaliser à quelles entités il peut s'accrocher. Donc il pourra s'accrocher au... Au vase. Au coffre. C'est pas forcément exactement ce que vous voulez. Euh... Même chose pour les... Les autres armes personnalisées. Enfin... Les autres... Les autres armes intégrées pardon. Comme le boomerang. Euh... Ouais ouais. On peut pas... Euh... Est-ce qu'on peut personnaliser la vitesse du boomerang ? Je crois qu'on peut quand même personnaliser la... La vitesse du boomerang de mémoire. Enfin... Vous pourrez aller voir la documentation ou nous demander. J'ai pas spécialement prévu de faire un tutoriel sur le boomerang. Y'a quand même un vieux tutoriel sur le boomerang. Si vous voulez aller voir les anciennes playlists. Et puis les bombes. Euh... Généralement les bombes elles vont pas vous convenir non plus. Parce que... Leur délai d'explosion. Et pas personnalisable. Et il est... Il est un peu long. Euh... Mais c'est assez facile de... De refaire des bombes. Custom. Euh... Ouais... Les bombes elles peuvent être soulevées aussi par le... Par le joueur. Je sais pas encore si on fera un tuto sur les bombes. Mais... En tout cas au niveau de... De l'inventaire les bombes ça fonctionne un petit peu comme l'arc. Parce qu'il y a... Il y a un compteur. Euh... Il y a... Donc il y a le sac de bombes qui correspond à l'arc. Il y a les bombes... Euh... Le... Pardon. Les recharges de bombes qui correspondent aux recharges de flèches. Et puis... Il y a le... Euh... Les bombes équipables. Euh... Pardon. Les bombes équipables qui correspondent à l'arc. Parce qu'elles ont un compteur. Elles sont dans l'inventaire. C'est elles que vous utilisez. Les recharges de bombes qui correspondent aux recharges de flèches. Et le sac de bombes qui correspond au carquois. Voilà. Qui change le maximum de bombes possédées. Mais ça, je vous avais... C'était plus le sujet du tutoriel précédent. Ok. Je vais quand même enlever mon... Mon interrupteur. Et... Ctrl-Z, Ctrl-Z. Rétablir mon... La statue précédente. Hop. Et voilà. Euh... Donc... Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les... Les armes intégrées. Elles ont quelques fonctionnalités. Elles ont surtout beaucoup de limitations. Encore un exemple de limitation. C'est que... Les flèches. Quand vous tirez une flèche. Bah voilà. C'est une flèche standard. Mais peut-être que vous avez envie de faire un jeu. Où il y a des flèches de feu. Des flèches de glace. Des flèches de lumière. J'en sais rien. Euh... Et donc... Le... L'arc. Enfin... Les... Les flèches intégrées au moteur. Sont pas forcément... Facilement adaptables. Pour ces choses là. Voilà. Donc... A vous de voir. Euh... On fera... Un prochain tuto. Sur... Comment... Mieux personnaliser les... Les flèches. Et puis un prochain tuto. Euh... Surtout sur le menu d'inventaire. Que je vous promets. Depuis longtemps. Et je sais que... Que vous en avez très envie. Euh... Voilà voilà. J'espère que... Ce tuto... Vous aura éclairci. Sur les armes intégrées. N'hésitez pas à passer sur notre Discord. Pour poser des questions. Et... On se retrouve... Euh... Très bientôt. Pour le prochain tuto. Qui sera je crois le numéro 42. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.